Journée internationale de la femme, ce sera le 8 mars 2019, mais si vous avez envie de prendre un peu d'avance, on vous donne rendez-vous dimanche 3 mars 2019, de 9h à 19h, pour une journée consacrée à la femme, aux femmes. Alors on va voir si c'est à toutes les femmes, tout de suite avec nos invités, c'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à tous, bienvenue, alors des invités très divers, on va dire, autour de cette table. On va commencer par l'organisatrice de la journée de la femme, c'est Véronique Dahan, bonjour Véronique. Enchantée. Alors architecte dans une autre vie, mais aujourd'hui en Israël, vous consacrez justement à cette journée, une fois par mois, je crois que c'est la 3ème édition. Exactement. Bienvenue. Merci. Vous allez nous raconter pourquoi vous vous êtes décide à faire ça. Juste à côté de vous, c'est David Le François. Bonjour Cathy, bonjour aux auditeurs. Bonjour David, alors vous, vous êtes psychologue, docteur en neurosciences, coach et bien d'autres choses encore, j'imagine. C'est ça. Estreya Chokron. Bonjour Cathy. Kinésithérapeute. Bonjour aux auditeurs. Voilà, spécialiste du bien-être, coach, vous faites plein de choses. Oui, je suis en effet coach en remise en forme, une activité que je développe depuis que je suis arrivée en Israël. Ça fait combien de temps ? Ça fait un an et demi que je suis de retour définitivement en Israël. Voilà, bienvenue. Merci. Alors on va en parler un peu plus avant. Et puis à côté de vous, Thierry, ou Yosef Thierry Marek. Voilà. Bonjour Cathy. Bonjour, chirurgien dentiste qui a lancé une nouvelle méthode, en tout cas une nouvelle façon d'avoir un sourire très glam. Tout à fait. Glam smile. On en parlera. Voilà, alors, journée de la femme, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est femme avec un S ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? Est-ce que, parce qu'on voit mode, beauté, décoration, santé, esthétique, conférences, stand-up, coaching, concerts, il y en a pour tous les goûts ? Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. Oui. Toute femme va se reconnaître dans cette journée. On est là pour se rencontrer, partager, se ressourcer. On a vraiment un panel de personnes et de personnes très intéressantes. Ok. Alors, des conférences, pourquoi ? Des conférences sur quels thèmes ? Alors, on a différents thèmes. On démarre vraiment la journée avec une matinée de réveil tonique en Zumba. On enchaîne avec un rabbin qui va nous parler du Shalom Bayit. On a une personne qui va venir spécialement de Jérusalem, la rabbinite Pnina El-Kriyev aussi, qui va nous parler de la femme et des secrets. On a la rabbinite Pnina, la fille de Baba Saleh, qui va venir faire des brachotes. Donc, on a une matinée quand même assez chargée. Quand vous nous parlez comme ça de rabbin, de rabbinime, on a l'impression que c'est que pour des femmes religieuses et d'un certain style. Justement que non, parce qu'on enchaîne avec une gynécologue, sexologue aussi, qui va nous parler justement du couple. Nous avons le docteur Ben Soussan qui va parler d'esthétique. Nous avons Thierry Marais qui va nous parler du sourire. C'est important dans la vie de sourire et d'avoir une belle approche. Une belle dentition. Une belle dentition, surtout. On peut le dire, parce que parfois, bon, on en rêve. Tout à fait. Nous avons David François aussi, qui est à ma droite. Alors, David, pourquoi vous avez accepté de participer à cette Journée de la Femme ? Qu'est-ce que vous allez nous apprendre ? D'abord, je ne pouvais pas refuser de participer à cette Journée de la Femme pour deux raisons. La première, parce que je connais Véronique personnellement et que je sais combien c'est une femme qui s'investit justement pour les femmes. Et ça, c'est important. Donc, je voulais honorer cette démarche. Et la deuxième, parce que je trouve important aussi d'honorer la femme et d'offrir à tout un panel de femmes des outils, des clés pour leur permettre de s'épanouir et d'être encore mieux ici en tant que femme franco-israélienne. Alors, c'est drôlement ambitieux parce que votre conférence que vous allez donner avec le Rav Yacov-Citruc, c'est le bonheur vu par vous deux. Oui, c'est ça. C'est un thème assez large. C'est quoi le bonheur ? Mais en fait, c'est assez large et ce n'est pas si large que ça. C'est-à-dire que quand on regarde la culture populaire, depuis que je suis tout petit, on dit que le bonheur, c'est quelque chose que tu ne vivras jamais, c'est un projet à atteindre. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Le bonheur, il est là maintenant, tout de suite. Et on a besoin d'avoir des clés pour pouvoir l'appréhender. Et le bonheur, parfois, c'est simplement savoir se connecter à soi, se connecter à nos valeurs, se connecter aux personnes que l'on aime, se connecter à ce que l'on fait, à ce que l'on produit. Je pense que Yosef dirait exactement la même chose. Quand on est passionné par ce que l'on fait, les Américains, ils parlent du flow, c'est-à-dire cette espèce d'énergie intérieure qui fait que quand on aime ce que l'on fait, ça nous transcende. Et ce flow, on peut le retrouver dans plein de situations de vie, dans nos relations, dans l'éducation avec nos enfants. Et moi, c'est important que, justement, avec Yacov, on ait cette double mission de dire, et à travers la vision de la Torah, et à travers la vision de ce que disent les sciences ou les neurosciences, on peut être beaucoup plus en connexion avec le bonheur qu'on pourrait l'imaginer. Beaucoup plus que ça. Voilà, vous avez été chercher plein de gens différents. Véronique, notamment Estreillen. Alors, le bien-être, ça va avec une certaine... ça matche avec le bonheur, c'est ça ? Bien sûr. C'est ça ? Alors, Estreillen, vous allez nous parler de quoi pendant cette journée ? Alors, moi, je vais parler... je vais intervenir sur comment maigrir grâce à l'entraînement physique. Pourquoi j'ai choisi ce thème ? Même si c'est un des facteurs de réussite de l'amaigrissement, c'est que le fait de faire une activité physique va libérer des neurotransmetteurs qui vont aider à réguler à la fois des tas d'hormones, entre autres l'hormone de l'insuline, des hormones comme la dopamine, comme beaucoup d'hormones qui vont aussi amener au bonheur et au bien-être. Rien que d'entendre ça, je me sens mieux déjà. J'ai envie de faire encore plus de sport. La dopamine, c'est ça me donne. Voilà, donc beaucoup d'hormones dont David sera aussi en mesure de parler et de souligner. Et en fait, cette activité, je la développe d'une part par l'activité sportive, mais aussi par un plan nutritionnel et par le coaching motivationnel. Parce que pour avoir un amincissement durable, on s'est rendu compte qu'au début, on est tout feu, tout flamme. On commence à suivre un plan alimentaire et puis au bout d'un moment, la motivation commence à décroître. Et par mon expérience en tant que femme ayant eu, comme beaucoup de femmes, des soucis de poids et ayant fait le yo-yo toute ma vie, j'ai développé justement ce coaching et cet accompagnement en proposant des outils qui vont aider. Que vous avez testé sur vous, à théorie. D'abord tester sur moi avant de pouvoir les proposer aux autres. Donc il faut un accompagnement, c'est impératif. Et voilà. Et ces outils vont permettre à ces femmes de pouvoir maigrir tout en s'amusant, en se faisant plaisir au niveau alimentaire. Et voilà. Et puis surtout, trouver un bien-être sur le long terme. Bon, alors forcément, une fois qu'on a gagné sa silhouette, voilà, en Corsevelt, on passe au sourire. Très belle transition. Voilà. Pourquoi être... De quoi vous avez parlé d'abord, tout simplement ? Parce que... En fait, en fait, je vais faire un... Vous refaites les sourires, on l'a compris. Voilà. Ça, on savait. Maintenant, je vais en fait expliquer en fait quelles sont les dernières techniques qui permettent de créer un nouveau sourire. Premièrement, virtuellement, à l'aide de photos, à l'aide d'ordinateurs. Et ensuite, de passer à un essayage. Ah, ça veut dire que virtuellement, on peut déjà imaginer le sourire qu'on pourrait avoir. Exactement. Pour dédramatiser la chose, sachant qu'on passe sur des phases totalement numériques, donc c'est sans douleur. Et ensuite, on pourra expliquer, je vais expliquer en fait, toutes les nouvelles techniques qui existent, qui partent de l'alignement des dents avec des gouttières transparentes, qui permettent déjà de retrouver un sourire en harmonie. Ensuite, toutes les techniques de blanchiment, et puis les techniques de facettes, qui sont très à la mode, on le sait aujourd'hui. Qui permettent, comme le plaquage. Le fameux sourire américain, c'est ça ? Le fameux sourire américain, ou européen d'ailleurs, puisqu'en fait, on a l'habitude de le voir surtout sur les stars américaines. Mais en fait, maintenant, les européens s'y sont mis déjà depuis quelques années. On recouvre les dents comme les faux ongles, en fait, avec des fines pellicules de 0,2 mm d'épaisseur, de céramique, qui sont collées directement sur la face des dents, qui permettent de changer l'orientation, la couleur, la forme. Tout ça, c'est décidé numériquement, avant de faire quoi que ce soit, et sans tailler les dents, sans anesthésie. Donc vous allez vous montrer tout ça ? Voilà, on peut expliquer tout ça. Vous ne voulez qu'un ordinateur, on va pouvoir voir un excellent. Tout à fait. OK, alors, David Lefrançois, je me retourne vers toi. C'est quoi, c'est quoi, les neurosciences, en fait ? De quoi ? Non, mais, parce que c'est très à la mode. On parle beaucoup de PNL, on parle de neurosciences, on parle de neurofeedback, on parle de toutes ces choses-là, et les gens s'y perdent un peu. En fait, les neurosciences, c'est la voie médicale. D'abord, c'est une voie médicale. Et en fait, c'est la voie médicale à travers laquelle on essaie de comprendre comment fonctionne le système nerveux. D'accord. Et suite à cette compréhension-là, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait ? Tout à l'heure, Estreya nous parlait très bien des neurotransmetteurs. Ça, ça a été une véritable révolution. La compréhension du fonctionnement des neurotransmetteurs dans le cerveau nous a permis de comprendre que parfois, on va chercher des solutions psychologiques, alors qu'en fait, elles sont neurobiologiques au départ. Et que si tu mets en place une solution psychologique sans avoir traité le terrain neurobiologique, ça ne sert à rien. Je vous donne un exemple. Il y a... Puisqu'on va rester dans ton exemple, si tu veux bien, Estreya. Si on prend la prise ou la perte de poids, il y a des personnes qui prennent du poids. Si tu vas voir un psychologue traditionnel, il va te poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces trois dernières années ? Moi, je ne connais pas une personne qui n'a pas eu un drame présent, direct ou indirect, sur les trois dernières années. Et on va partir là-dessus. Le postulat de base avant, en psychologie traditionnelle, c'était de dire, OK, la personne peut-être qu'elle surcompense son alimentation par un problème psychologique. Si tu vas voir une personne qui est spécialisée en neurosciences, elle va avoir une approche différente. Elle va te dire d'abord, on va voir le terrain neurobiologique. Et une personne qui, par exemple, est carencée en dopamine, elle aura cette tendance à compenser son alimentation par le sucre. Ce manque de dopamine, elle va le chercher dans le sucre. Donc, tu peux faire toutes les démarches psychologiques du monde entier. Si tu n'as pas réglé le terrain, la personne, elle sera toujours addict au sucre. Donc, c'est une démarche complètement inverse de ce qu'on connaît, de ce qu'on a beaucoup entendu ces dernières années. Tu parlais de la PNL. La PNL, c'est née dans les années 80. Les neurosciences, dans leur avènement et dans ce qu'on est en train d'enseigner aujourd'hui, on peut dire que les techniques qu'on enseigne aujourd'hui, elles ont moins de 15 ans. Donc, on est vraiment sur une révolution. Et ça permet, en fait, ça ne remplace pas tout même le beurre, mais ça permet une accélération des choses et l'intégration des neurosciences dans ce que l'on fait, que ce soit même à travers la logique médicale. On sait que les neurosciences sont beaucoup apportées, notamment sur la gestion des douleurs, par exemple, ou sur la gestion cognitive des peurs qu'on pouvait avoir à aller chez le dentiste. Donc, plus on intègre ces dimensions-là, dans toutes nos fonctions, les neurosciences sont intégrées maintenant aussi dans la domotique, qui sont intégrées aussi dans tout ce qui va être le rapport au bien-être, notre environnement. Et ça, c'est important. En fait, on va essayer de chercher comment fonctionne le cerveau et ensuite, on va concrètement s'adapter pour que ce qu'on apporte au cerveau puisse être applicable plus facilement. Ça facilite les choses. Alors, c'est bien d'éclairer et d'élargir un peu le sujet parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de réactions sur Facebook. que vous avez été très décriées en disant « Mais cette journée de la femme, c'est pour des femmes qui ne travaillent pas, c'est pour des femmes qui ne pensent qu'à se faire belle » et « Sois belle et tais-toi », un peu, en gros. Justement, c'est le contraire. Voilà. Et que c'est bien que vous soyez là, qu'on voit un peu vos parcours différents et vos objectifs pour faire un peu le contrepoids, on va dire. C'est l'occasion de donner, justement, ces rencontres. Chaque personne arrive avec son passif, donc de France, avec différents métiers. Et souvent, elle cherche aussi des nouvelles formations. OK. Donc, il y a Serenity qui sera présent. Il y a Sarah Lali qui est formatrice. Serenity, c'est une clinique spécialisée dans toutes les techniques de médecine chinoise, en gros. Non, c'est plutôt les formations paramédicales. Oui, mais ils ont aussi une clinique et ils ont aussi des formations à côté. Sur Jérusalem, je pense. Effectivement, là, maintenant, ils proposent des formations à Nathania, à Tel Aviv. Ils proposent différentes formations et beaucoup de jeunes femmes. Donc, ça, c'est aussi pour leur permettre de trouver un boulot ? Tout à fait. Vous avez pensé à l'emploi aussi dans cette journée ? La personne qui vient de Serenity, Nathalie, va venir justement pour parler des prochaines formations. Sarah Lali aussi est formatrice pour Neurofeedback. Donc, ce sont effectivement des métiers à la mode, entre parenthèses. Mais ça correspond vraiment à une demande de toutes ces femmes qui n'ont pas eu leur équivalence en Israël, avec des très beaux métiers, mais malheureusement, n'ont pas pu passer... Qui ne peuvent pas travailler. Donc, ce n'est pas du tout pour des femmes inactives, entre parenthèses. C'est pour une maman, c'est pour une dame, c'est pour une femme de 50 ans. C'est pour toutes les femmes franco-israéliennes qui cherchent un petit peu comment se reconvertir. Et ce n'est pas du tout du luxe. C'est vraiment très important pour elles d'avoir un nouveau métier. D'accord. Alors, troisième édition, vous étiez présent lors des éditions précédentes ? Moi, je n'étais pas présent. Mais quand Véronique est venue me présenter son projet, j'ai dit oui tout de suite, parce que j'ai trouvé l'idée formidable de faire une journée où tout le monde... Parce qu'en fait, c'est vraiment... C'est très, très riche comme journée. Oui, je vois. Mais je crois qu'il y a 25 intervenants. Voilà, c'est... Et indépendamment des conférences, ce qu'il faut dire, c'est ce qui est très intéressant, c'est que c'est une véritable... C'est un bain de bonheur. D'après ce que j'ai vu sur les éditions précédentes, il y a des stands. Il y a plein de stands. Donc, on peut se balader. On peut acheter plein de petits trucs. Il y a des bijoux. Il y a des gâteaux. Il y a plein de choses. Donc, c'est sympa. C'est une journée des temps. Et d'ailleurs, je me suis fait engueuler. Parce qu'en fait, sur mon agenda, j'ai un agenda ouvert pour la clinique. Et donc, il y a marqué le 3 mars. J'ai fermé ma journée. Je ne travaille pas. Les gens voulaient donc un rendez-vous. Il y a marqué journée de la femme. On m'a dit, ah bon, tu donnes une journée pour ta femme et tu ne veux pas travailler. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez mis... J'ai trouvé ça une chouette initiative en lumière des jeunes talents avec des humoristes qui font du stand-up. Tout à fait. Et ils vont faire un petit spectacle apparemment. Et puis, clin d'œil, justement. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a un concert aussi avec des personnes assez connues comme Tal Babitsky, comme Véron Oland, comme Magali Gage. Donc, je pense que ce n'est pas juste passif. C'est très actif. Il y a des ateliers aussi qui sont proposés toute la journée. On peut venir sur des parts religieuses ? Bien sûr. Surtout. Oui, pour tout le monde, vraiment. Ah oui, exactement. C'est pour tout le monde. Il y a des robes de mariée aussi avec Simra Citruc. D'accord. Il y a des robes de mariée aussi avec une israélienne. C'est un salon. C'est une journée de la femme où on peut acheter, consommer. Ils ont suivi des robes. Ma meilleure publicité, c'est que les gens me suivent. Mais qu'est-ce qui vous a émue lorsque vous avez terminé, vous avez organisé ? J'imagine que c'était un long travail, mais qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce qui vous a... que vous gardez avec vous jusqu'à maintenant ? Le bonheur que chacune a trouvé après ces moments. J'avais placé certaines personnes, les unes à côté des autres, elles ne se connaissaient pas. Elles se sont associées. Elles se sont associées après par la suite. Elles se sont associées, tout à fait. J'ai de leurs nouvelles tout le temps. Ça a créé des liens ? Tout à fait. Des vrais liens, des vraies amitiés, des associations. Je pense que si elles viennent, elles se rencontrent, elles veulent en parler. Il y a des associations qui vont venir pour parler, par exemple, des jeunes femmes qui sont dans les territoires, qui ont été amoureuses de certains... Vous pouvez dire qu'elles ont été amoureuses d'arabes. Oui, tout à fait. Elles sont parties et vont les chercher. Non, ce n'est pas grave. Oui, mais ils vont les chercher. C'est vraiment une association qui est magnifique. Il y a des personnes qui aident, justement, à être... Quand elles créent au secours, ils vont les récupérer. Tout à fait. Et qui seront présentes et qui vont parler, justement, des problèmes qui sont existants. Donc des associations israéliennes aussi seront présentes, pas seulement des francophones ? Tout à fait. Donc il y a aussi des exposants qui vont nous montrer leurs vêtements, des israéliens. Chaque année, il y a un petit quota d'israéliens qui veut bien me faire confiance. Qui vient. Sympa. Estria, c'est une première pour vous ? Oui, c'est une première pour moi. Et je suis ravie de participer à cette journée de la femme. Pour moi, c'est une grande opportunité, d'abord, de connaître beaucoup de francophones en Israël, parce que je trouve qu'il y a une espèce de... une ardoute qu'on trouve qu'ici, une énergie. Et je découvre avec joie tout le potentiel qu'il y a dans cette communauté francophone et cette entraide qu'il y a aussi entre professionnels, des fois qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, je parle dans le domaine professionnel. Mais en fin de compte, tout se complète, tout se rejoint et j'ai hâte d'y être. Voilà. Alors vous, vous m'avez dit, David, tu, vous, je ne sais plus, c'est pas grave, ok, tu. Que tu ne pouvais pas dire non à Véronique, mais j'imagine que ce n'était pas la seule motivation. Non, ce n'est pas la seule motivation, parce qu'en fait, quand on regarde ce programme, on voit qu'il correspond vraiment à la femme. Parce que ce n'est pas simplement qu'un programme extérieur, c'est aussi un programme intérieur. Et la femme, aujourd'hui, dans son positionnement, ce qui fait son équilibre, c'est que c'est aussi une femme qui sait prendre soin d'elle, mais qui est aussi capable de travailler dans son intériorité. Et c'est pour ça qu'elle est le pilier et qu'elle sera toujours le pilier. Il y a aussi une autre chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'une journée de la femme, on aurait pu aussi occulter les hommes en vrai. Ce qui serait devenu une journée de la femme très féministe. Et je trouve, par exemple, de nous inviter, nous, en tant qu'hommes aussi intervenants, pour pouvoir parler d'émotion, de la femme, peut-être avec notre vision du monde, je trouvais ça extrêmement ouvert. Et pour ceux qui disaient que c'est une journée qui est réservée pour les personnes, les femmes qui sont inactives, il y a quand même... Les détracteurs, il veut faire un petit mot pour les détracteurs. les détracteurs, arrêtez de détracter, arrêtez de détracter, ça ne sert à rien parce qu'il y a aussi Jérémy Béréby. la journée va avoir lieu. Oui, et puis il y aura ceux qui seront et qui vont vraiment passer un super moment parce que c'est aussi important. Jérémy Béréby sera là aussi ? Oui, c'est un nouveau guest de ce matin. C'est un petit scoop. Alors, qu'est-ce qu'il vient parler ? En fait, il va parler d'une association qu'il est en train de développer aussi justement pour les femmes, le travail pour les femmes. D'accord. Et son but à lui, à travers son approche, c'est vraiment de permettre à la femme de s'épanouir professionnellement aussi tout en pouvant rester dans des activités qui sont des activités très toraïques. Donc, je pense qu'on aura vraiment un moment vraiment sympathique. Apparemment, vous avez l'air de bien vous amuser tous ensemble. On essaie ? Oui, c'est une édition limitée. Il n'y a pas deux jours, c'est une journée. C'est une journée. En plus, ce n'est pas très cher. C'est le 3 mars. C'est une journée vraiment complète pour vous détendre. Il y a des conférences, il y a des ateliers, des activités. On a un traiteur, on a deux traiteurs sur place. Il y a un repas sur place, donc j'imagine. Il y a deux traiteurs qui proposent beaucoup de choix. Oui, beaucoup, beaucoup de choix. Il y a une pâtissière exceptionnelle de Nettivode qui s'appelle Bella Bakery qui travaillait chez Notaire. Vous mettez en lumière les gens du Sud, c'est chouette. Tout à fait. J'ai une personne aussi de Jérusalem qui sera le traiteur, Jessica aussi. J'ai une personne qui est d'Ajdod qui va venir, c'est la Crier Israël qui va nous proposer tout son panel de poissons qu'elle met en livraison à domicile. C'est vraiment l'occasion de les mettre en avant. C'est un truc quotidien pour faciliter aussi la vie des femmes. Tout à fait. Vraiment, c'est le but. Si je peux me permettre, il y a aussi une chose qui est très importante pour nous aujourd'hui qui sommes au Lé-Radach pour beaucoup d'entre nous. C'est la logique de réseau. Vous êtes depuis combien de temps tous ? Juste pour faire un petit tour de table. Moi, ça fait 15 ans. 15 ans. Mais pour un Israélien, je suis toujours au Lé-Radach. Au Lé-Radach. Toi, un an et demi, tu me dis. Alors, moi, mon retour, j'ai fait plusieurs alliottes. Aller-retour ? Aller-retour. Et mon retour date de mai 2017. Donc, presque deux ans. D'accord. Ça fait deux ans et demi que nous avons fait notre alliottes. Deux ans et demi. Et moi, neuf ans. Neuf ans. Donc, il y en a un peu... Oui, on a besoin de réseau. On a besoin de rencontrer des personnes. On a besoin de rencontrer notre communauté. Et moi, ce que je conseille quand une personne, elle me demande des conseils sur son développement, que ce soit personnel ou professionnel, c'est construis-toi un réseau. Va rencontrer des personnes. Va à l'extérieur. Voilà. Et ça, c'est très important. Et je trouve que des journées comme celle-ci, elles nous permettent de rencontrer un panel de personnes vraiment intéressantes sur une seule journée. C'est focus. Et c'est plein d'opportunités. Voilà. Vous avez parlé des robes de mariage tout à l'heure. Mais je trouve ça génial. Et les gens viennent de toute Israël. Vraiment, les exposants, ça peut être de Haïfa jusqu'à Elat. Donc, des gens qui n'ont pas l'occasion d'être vus. Donc, ça, c'est aussi très important. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup. Mais avec toutes ces conférences et tous les ateliers que vous proposez, c'est sûr que chacun y trouvera son bonheur. En tout cas, merci à tous d'être venus. On espère qu'il y aura du monde. Vous nous tenez au courant. Merci. C'est un marché. Et on vous invite. Merci. Et si on peut, on viendra avec plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...